bonjour à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans pro basketball manager 2019 j'ai beaucoup avancé voilà pour vous montrer que je suis le leader de l'approuver on a joué 30 matchs il en reste 4 je vais ne perdre mon dernier match je vous le dis de suite je simule la majorité des matchs je me suis aperçu que j'ai pas suffisamment bon entraîneur pour arriver à ce que l'équipe gagne quand je les joue j'en ai gagné quelques-uns mais bon c'est pas évident par contre beaucoup de choses ont évolué donc je j'ai embauché deux autres scouts qui m'ont permis de faire pas mal de d'observations de joueurs j'ai tout pris et tout ce que je voyais qui pouvait être intéressant au niveau des trois points des deux points des lancer francs des passeurs etc etc donc là vous voyez qu'on a quand même on a encore quelques joueurs de nhl qui sont dispo sans contrat parce qu'ils sont alors certains on peut le comprendre 38 ans là celui là 31 ans je vous avoue que je comprends pas pourquoi alors que ben oui et joué à indianapolis houston denver ils viennent de au début jouer à caonas bon bref on sait que on a beaucoup de joueurs qui sont générés procéduralement mais noah est là vous allez voir on n'a pas les vrais noms proches mais yoakim noah il est dispo dans les joueurs sans contrat et bien évidemment il n'a pas envie de venir jouer chez nous voilà il est bon c'est pas ça le plus important donc le fait d'avoir trois scouts j'en ai mis un au début sur toute la france pour voir s'ils pouvaient trouver des joueurs intéressants ensuite manuellement par la liste de recherche monde je les ai observés pour arriver à sortir ceux qui avaient plus de potentiel que les autres pour aujourd'hui en avoir un qui tournent sur la biélorussie petit pays un belgique et l'autre sur la russie on va voir ce que ça va donner de toute façon ce sont je voulais montrer ils ne sont qu'une étoile donc pour arriver à avoir un rapport fiable c'est pas évident ensuite en venant ici on peut voir par exemple voilà ce que réjean de angelas m'a trouvé donc lui il a fait essentiellement la france voyez donc avec bien évidemment la proie etc etc grâce à tout ça j'ai modifié beaucoup mon équipe en pouvant récupérer des très beaux joueurs j'en ai récupéré 3 et c'est là où je dis que le fait que ce sont des scouts une étoile il ya des erreurs lui quand on m'a fait le rapport il y avait cinq étoiles là et deux ici ou deux et demi alors que vous voyez que au moment où il est rentré dans l'équipe ben ça a changé parce qu'on l'a eu sous la main qu'on a vu que son niveau était un peu moins bon enfin je l'ai pris parce qu'il avait la binationalité parce que je vais vous rajouter une chose il faut venir ici lorsque vous êtes dans une dans une division dans un championnat il vous faut venir voir la fiche de la compétition pour regarder les règles cartons 4 cartons de 10 minutes 5 minutes de prolongation 24 secondes de maxime de durée de possession offensive maximum de trois joueurs étrangers je le dis de suite ça m'a posé des soucis au début j'ai dû en licencier trois parce que j'avais deux américains qui me servait pas c'est pas moi qui le disais c'est que quand je faisais la tactique il ne les sélectionner pas donc je comprenais bien que il n'en avait pas envie alors j'ai compris ce que c'était le point d'interrogation le point d'interrogation c'était les joueurs de de 17 ans qui faisait monter pour avoir le nombre Parce qu'il préférait utiliser ces joueurs de 17 ans que ces américains donc j'ai éliminé les américains pour pouvoir récupérer quelques joueurs donc j'ai mes trois joueurs étrangers Donc j'ai trouvé lui, Anderson, lui Il est libanais-américain bref et l'allemand et puis j'ai par chance donc j'ai trouvé lui qui a la binationalité et lui aussi donc ça me permet d'équilibrer Et vous voyez que lui il a un niveau élevé et on peut le retrouver ici avec leurs valeurs Vous voyez les deux qui ont une valeur au dessus des autres Et l'américain qui s'est blessé Et l'américain qui s'est blessé Selon les matchs voilà on gagne Très bien Donc il va me rester trois journées Et on va passer Je suis qualifié pour les play-off J'ai eu le message il y a une journée ou deux Donc je continue à recevoir des rapports Alors une chose qu'il faut vérifier aussi Je vous le dis j'avais mis 6 heures Quand on passe le Fin janvier début février Les joueurs commencent à gueuler Donc je vais passer à 4 heures d'entraînement par jour On peut de temps en temps leur donner un jour de repos Quand les joueurs sont un peu fatigués Ne pas oublier de mettre un entraînement Alors je vais refaire une chose Je vais repartir sur les jeunes Je vais les mettre en entraînement individuel élevé Parce qu'il faut qu'ils progressent Donc même si effectivement c'est en match qu'on progresse le plus Il faut les mettre à l'entraînement J'ai 3 ou 4 jeunes Des 20 à 21 ans j'en ai 3 Ah zut il s'est blessé 30 jours Donc on peut embaucher des pigistes médicaux Bon je vous le dis de suite Les pigistes Le problème c'est que quand on veut cibler des joueurs Qui sont trop élevés Les pigistes médicaux ils veulent pas On va tenter le coup Qu'est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est meilleur ou pas ? Vous voyez il est de même niveau Et au niveau des tirs Lancée française Tirs à mi-distance Il est inférieur Donc bon je vais pas le prendre C'est difficile de faire ses choix Parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça Qui vont avoir un endroit bien mais pas la suite Et eux ils sont libres On pourrait les embaucher Après on a une limite Une limite financière Vous voyez il me reste 262 000 euros Sur la masse salariale non utilisée Mais Je peux pas non plus Pomper trop d'argent Parce que déjà je suis beaucoup Je suis un petit club Donc Les infrastructures L'argent qui rentre Tous les Tous les matchs Tous les mois Je suis limite Parce que j'ai pris des joueurs Que j'ai payé un peu cher Vous allez le voir Ici Vous voyez Lui pour le faire signer Peut-être que j'ai payé trop cher même Mais les autres 72, 70, 60 C'est pas mal 48, 48 Voilà Ça ce sont 1, 2, 3, 4, 5 J'en ai embauché Non lui Il y était déjà Donc j'en ai embauché que 5 Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 Non 6 pardon Mais bon C'est les salaires Qui sont un peu plus élevés Par contre J'ai fait une boulette Dans ma précédente vidéo Je vous parlais de Wenzel Le problème de Wenzel C'est que je lui ai promis Un statut de titulaire Mais il est plus A partir du moment où j'ai pris un autre joueur Au même poste Wenzel Il est pivot Sauf que Le Norvel Pella Il est intérieur et pivot Et il est largement supérieur En qualité Donc La plupart du temps C'est lui qui joue Alors je l'ai remis manuellement Pour lui donner du temps de jeu Parce que sinon Il tire la gueule Entraînement On le voit Ici Ah ça y est Le fait d'avoir joué deux matchs Ça C'est passé Mais lui par contre Il tire la gueule Mais oui Parce que lui Il a un contrat de sixième homme Donc Est déçu que son rôle dans l'équipe Ne corresponde pas à celui annoncé Mais oui Coco Mais Bah C'est difficile La gestion Est bien faite Je trouve C'est correct Dans la lignée Des Des jeux De management sportif Bon Je vais passer tous les jours Et je vais revenir Vers vous Pour le dernier match De la saison Ah bah ça alors Je n'ai pas compris En l'emportant Donc on a gagné à quand Poitiers a validé son ticket Pour la prochaine saison de Ligue 1 De pro B De pro A Alors quel est l'intérêt Avec les playoffs Alors le premier Alors le premier est qualifié directement Et les autres passent Par des tours de playoffs Ouuuuh Pourquoi il y en a deux Qui sont relégués Ah ouais D'accord Donc Oh bah Ah bah voilà alors J'ai atteint les objectifs Ouuuuh Puisque l'objectif C'était d'être premier En broie Il voulait que je me qualifie Pour les playoffs Et je parie que J'aurai les félicitations De tout le monde Uniquement après Le dernier match Alors j'ai récupéré Des joueurs Euh Qui sont revenus de blessure Mais il me reste deux Donc lui qui s'est blessé Il y a quelques jours Euh Et t'as Voilà Quinze jours Et l'autre Il en a pour Un long moment Ah non Encore dix jours Oh bah ça va Mais bon La saison sera terminée Puisque nous On va pas participer Au playoff Ah bah dites moi C'est bien Pour une première saison Il me débrouille pas trop mal Ah il vient de reprendre L'entraînement Bon Euh Alors je le Bon allez On va voir Alors je simule Jour par jour Mais vous pourrez très bien Cibler un jour Et simuler une semaine entière Il n'y a pas de Pas de soucis Voilà Prochain match Et dernier match De la saison Contre Paris Alors Euh Le système La tactique Donc Évidemment Lui Il va pas jouer Et voilà Voilà C'est en gros Alors Tine est un très bon joueur Mais Il a 31 ans Et il est sur une pente Assez descendante Donc c'est pour ça Que moi j'aime bien Qu'il fasse jouer Les autres meneurs Que j'ai C'est à dire Bon Marshall Qui est le meilleur Joueur que j'ai Mais Blank Qui a du potentiel Et surtout Lui Qui est pas mal Alors vous le voyez D'un moment A un autre Selon l'entraînement Le niveau Il explose Complet Si le joueur A fait Une bonne semaine D'entraînement Ou Hop Il reprend Ça C'est un peu bizarre Mais bon C'est comme ça Allez C'est un peu décevant C'est un peu décevant Alors on termine La journée Avec quoi Que deux points Oh Seulement deux points d'avance Alors là Je comprends Bon Il y a des soucis De texte Vous l'avez vu Puisqu'on me qualifie Pour les play-off Alors que j'avais L'assurance Dans un message précédent D'être Bon Alors les play-off Ils vont se dérouler comment On joue D'accord Quart de finale Demi finale Ensuite Ok Et le calendrier C'est Prochain match Le 23 Alors on en est où Ouais Ils sont Alors vous voyez J'ai des joueurs Qui sont très contents Il est heureux Ah bah ouais Première année Il arrive Très contents De ses dernières performances Et contents De la qualification De l'équipe C'est ça aussi Qui est bien Voilà J'en ai trois J'ai pas de joueurs Mécontents Quoique lui Eh oui Lui Vous voyez Il est repassé On va dire Neutre Moral Parce qu'on vient De se qualifier Mais Voilà Le facteur négatif Il est toujours là Ah 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 Alors qu'est-ce qu'il dit Voilà Bon il gueule plus Il gueule plus Voilà Bon Bah prochain match Contre Saint-Chamon Et vous le voyez Pendant la saison On a fait une défaite Et une victoire Donc Ah non Ah j'aurais bien aimé Qu'on ait l'affrontement Là Non ça c'est mes séries En cours J'ai perdu mon dernier match Et eux aussi Ah j'aurais aimé Qu'on puisse savoir L'affrontement Qu'on a eu Dernier match On s'en fout Bon Ah ça C'est le petit Le petit truc Qui est pas top Bref Écoutez J'en arrête là Pour aujourd'hui Pour cette troisième vidéo De Pro Basketball Manager 2019 Et On va attaquer On va jouer On va faire les matchs De Des play-off On va tenter Le tout Pour le tout Pour se qualifier Et pour la monter en proie Vu la saison qu'on a faite Avec les joueurs qu'on a Même si j'en ai encore deux Qui ressortent de blessure Je vais pas pouvoir Les aligner Sur le premier match Mais J'espère qu'ils seront rétablis Et qu'on passera ce premier tour Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo De Pro Basketball Manager 2019 Amusez-vous J'ai beaucoup Pour les soignes de vous Et portez-vous bien Salut Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501